Vidéo numéro 12, l'anthropomorphisme en science. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous quittons momentanément le sujet de la gravitation pour une question beaucoup plus générale, de type épistémologique. L'anthropomorphisme en science commence évidemment par ce que Jean Piaget qualifiait de « mentalité magique », une tendance à attribuer des intentions à des objets ou des forces naturelles pour expliquer les phénomènes qu'on ne comprenait pas. Cette façon de penser a été critiquée dès le XVIIIe siècle par les encyclopédistes. Le terme « anthropomorphisme », contrairement à « humanisme », a donc une connotation négative. De nos jours, on n'attribue plus d'attention aux objets inanimés, mais un reliquat tenace d'anthropomorphisme ou éventuellement d'anthropocentrisme se manifeste encore dans beaucoup de domaines scientifiques, d'abord au niveau de la vulgarisation, mais aussi dans la recherche, y compris dans les sciences dites « dures » comme la physique. Nous allons voir que cette tendance intellectuelle continue à influencer les choix qui sont faits par les scientifiques les plus sérieux concernant l'interprétation des observations et des expériences, y compris dans des domaines où l'humanité entière semble ravaler au rang d'une poussière sans importance, comme la cosmologie. Pourquoi critiquer ou dénoncer l'anthropomorphisme et son cousin l'anthropocentrisme ? Pour deux raisons. Il est le plus souvent inconscient et il oriente la recherche dans une direction biaisée, voire erronée. Cela fait partie des présupposés dangereux dont j'ai mentionné l'existence dans la vidéo numéro 3. Comme il est hors de question de s'embarquer dans une théorie générale des déviations cognitives dans la recherche et la communication de ces résultats, je vais, comme d'habitude, me baser sur des exemples concrets. Vous en trouverez sûrement beaucoup d'autres en réfléchissant. Exemple 1 La reproduction animale Il est impossible que vous ne soyez pas au moins une fois tombé sur un de ces articles de vulgarisation où on vous explique que les animaux de telle ou telle espèce privilégient les partenaires qui vont leur donner la meilleure descendance. Bien entendu, on suggère que c'est inconscient, on mélange ça avec la sélection naturelle, etc. Quelle intelligence et quelle stratégie déployer pour se reproduire chez des êtres qu'on considère comme plutôt limités par ailleurs ? On oublie que même les hommes primitifs ignoraient très probablement le rapport entre l'axe sexuel et sa conséquence en raison de l'intervalle de temps qui sépare la conception de la naissance. Et on oublie que la sélection naturelle fonctionne par élimination, non par choix. Choix raisonnés du partenaire égale anthropomorphisme Exemple 2 Le Big Bang Il est commode pour nous de penser que l'univers a eu un début et aura une fin. L'histoire de la création au niveau des religions était évidemment du pur anthropomorphisme. Mais fallait-il absolument faire la même chose en cosmologie ? Ce n'est pas parce que nous mourrons qu'il faut croire que l'univers est fini. Ce n'est pas parce que le chef est mortel que les soldats peuvent se réjouir. La mort du chef ne résoudra pas leurs problèmes. Le Big Bang peut être vrai, mais c'est bigrement anthropomorphique comme concept. Exemple 3 L'exobiologie Dans les années 60, j'ai appris avec stupeur que des savants réunis en congrès avaient, à plusieurs reprises, décidé qu'un extraterrestre intelligent devra avoir absolument une tête, deux yeux, quatre membres, se tenir debout et mesurer entre un et deux mètres. Quel manque d'imagination et aussi sans doute de rigueur, car il est évidemment impossible de démontrer ce genre de choses. Aujourd'hui, ce n'est guère mieux. Pour rechercher la vie extraterrestre, on recherche l'eau et le carbone. Où est la preuve qu'une vie ne pourrait pas être basée sur une chimie complètement différente ? Exemple 4 Les étoiles On a décidé qu'elles naissent dans les galaxies, par effondrement gravitationnel de nuages de gaz ou de poussière, suivant la terminologie consacrée. Donc, toute la galaxie n'était qu'un gros nuage au départ ? Difficile à croire. Et si c'était le contraire ? Les étoiles formées d'abord, réunies en abat globulaire, puis en galaxies après ? Non, c'est plus confortable d'imaginer le bébé étoile qui naît entouré de parents comme chez nous. Anthropomorphisme encore. Exemple 5 Les étoiles On en distingue plusieurs types suivant leur masse. Mais la masse évolue. Ici, c'est le culte de la personnalité qui biaise la perception. On ne veut pas penser que nos géantes rouges ou bleues favorites, avec leurs jolis noms, pourraient n'être que le résultat de la fusion de nettes blanches mélangées avec toute la matière qui traînait dans le coin. Et alors, la gravité, elle fonctionne seulement comme nous l'avons dessinée ? Culte de la personnalité égale anthropomorphisme, encore et toujours. Exemple 6 Le principe anthropique est la prétendue pyramide de la complexité. Il fallait un observateur pour parler de l'univers, et c'est nous. L'univers est une machine à faire des dieux, Bergson. C'est pour ça que les astéroïdes s'écartent de la Terre, pour ne pas nous faire mal, pour épargner l'espèce élue ? Ça sonne un peu bizarre, non ? Et si nous subissions le sort des dinosaures ? Ce serait parce qu'une espèce évoluée est prête à prendre le relais pour commenter la beauté de la création ? Rassurant, n'est-ce pas ? Le monde est bien fait. Mais là, on va tout droit vers la cause finale. Il me semblait que dans ce cas, on quitte la science pour tomber dans la croyance. Qu'en pensez-vous ? Conclusion Où est le problème ? C'est que tout phénomène complexe, et particulièrement à grande échelle, faisant intervenir des grandeurs en très grand nombre, dont une partie peut être même inconnue ou cachée, possède en général une infinité d'interprétations possibles dont la plupart sont hors d'atteinte de notre imagination limitée par l'histoire de nos expériences individuelles ou collectives. Par défaut d'imagination, nous risquons de choisir l'interprétation qui ressemble le plus à ce que nous savons déjà, alors qu'en réalité, nous ne savons presque rien. Les théories physiques ne sont que des choix de simulation approchée de la réalité. Elles permettent souvent de prévoir des phénomènes réels autres que ceux qui ont mené à la théorie, mais cela ne prouve rien, car ce sera le cas de toute simulation, qu'elle soit fidèle ou très éloignée de la réalité. Il suffit d'aller chercher les prédictions qui collent avec la théorie, et il y en aura toujours. La science, c'est formidable, mais nous n'aurons jamais trop de recul dans le choix de nos interprétations. L'histoire des sciences a été pendant longtemps celle de la montée vers une pensée de plus en plus rationnelle qui prenait ses distances avec les préférences individuelles de nature émotionnelle ou esthétique pour ne se rendre, comme disait Descartes, qu'à l'évidence. J'espère que, dans la science moderne, qui se complexifie de plus en plus, nous ne sommes pas en train de redescendre en confondant des modèles toujours limités et plutôt locaux avec une réalité globale qui dépossera probablement toujours notre entendement avec ou sans ordinateur. de la théorie.